Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le petit hameau de Le Villard, au-dessus de la commune de Saint-André, pour rencontrer la famille Jacques-Mose, qui a accueilli il y a quelques mois un animal particulièrement mystérieux dans sa famille. Allez, suez-moi et partons à la rencontre de ce petit animal. Musique Eh bien, bonjour les garçons, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien et Eric, c'est ton papa, c'est ça ? Et de Bambi. Comment vous avez trouvé ce petit Bambi ? Mon père, il fait le tour du parc des vaches, il a des vaches. Et il a trouvé le petit Bambi tout seul, il a dit, je ne vais pas le toucher, il a sûrement la mère pas loin, il est un peu plus loin, il voit que la mère, elle était morte. Du coup, il m'a dit, je suis obligé de le récupérer pour le sauver, sinon il va mourir. D'accord, et donc depuis maintenant 7 mois ? Il y aura 7 mois, il a trouvé, c'était le 3 juin, donc il y avait quelques jours à peu près. Depuis les 7 mois, ce petit Bambi vient vous voir ? Oui, il vient tous les jours, il s'est habitué autour pour le vivre, tous les matins il vient nous voir. Mais j'ai vu aussi, tout à l'heure, on était devant votre maison là, mais il vous suit comme un petit chien ? Comme un petit chien, pour lui, je suis comme sa maman, entre guillemets, donc il me suit partout. Pour lui, je suis sa maman, voilà, c'est ça. Dès que vous l'appelez, etc., il vient vers vous ? Il vient tout de suite, il vient tout de suite, dès qu'il ne me trouve plus, tout de suite, il est à côté de moi, il a un danger, tout de suite, il se cache derrière moi. Du coup, voilà. Et vous pouvez le caresser, le toucher vraiment comme un animal de compagnie au final ? De compagnie, oui, c'est sûr, c'est ça. Mais après, pour les autres, c'est différent quand même, qu'il n'a pas trop l'habitude de la présence humaine, parce qu'on est toujours resté discret, on veut quand même qu'il garde l'assain sauvage quand même. Julien, on va au ruisseau ? Non, on va au ruisseau, oui. En principe, ce n'est pas là qu'il se baigne, c'est un peu plus gros. Mais là, il est un peu gros, donc je ne pense pas qu'il va prendre son bois. Parce que ça peut se... Bambi se baigne, comme nous ? Comme nous, comme tous les animaux, on a besoin, quoi, voilà. Eh bien, allons voir. Allez, Bambi ! Bambi, Bambi ! Et qu'est-ce que tu partages avec lui, donc, des balades, etc. ? Est-ce que tu arrives à lui apprendre des choses, des petits tours ? Oui, bien sûr, d'être comme dans la nature, à manger dans la nature, des feuilles mortes, ils mangent bien, des bouts de branches, des graines rouges sur les buissons, tout ça, quoi. Donc, ils ne mangent pas uniquement le biberon que vous lui donnez ? Non. Alors, Julien, tout à l'heure, on disait que c'était comme un animal, mais c'est peut-être même plus que ça, un membre de la famille, puisqu'il me semble que vous mangez même avec lui. Bah, ouais, il y a des midis, il mange avec nous, le midi sur la terrasse, et on a dû aller manger des épluchures de patates, des épluchures de carottes, quand ma mère, elle fait la cuisine. Donc, il mange à table ? Il mange à table, il fait la sieste avec nous, il fait la bronzette, quoi, l'été, il est avec nous, voilà. C'est un peu ton petit frère, en fait ? Voilà, c'est ça, c'est un membre de la famille, c'est plus qu'un chien, c'est lui qui fait la loi avec les chiens à la maison. Bah, j'ai commandé, on en a plein les yeux, c'est magnifique, quoi. Et bien savoir qu'il est libre de tous ses mouvements. Il fait ce qu'il veut, s'il veut partir, il part, il vient, il vient, voilà, quoi. Un peu l'hiver, quand on s'en occupe un peu, après au printemps, il sera ce qu'il veut, quoi, histoire qu'il passe l'hiver comme il faut, quoi. On lui donnera du foin, des graines, voilà, peut-être encore des biberons. Super, merci. Super, merci.